Le directeur général France de KFC est mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Frédéric Levaché. Bonjour, comment allez-vous ? Merci d'être avec nous ce matin. Alors en juillet, KFC cédait environ une quarantaine de ses magasins au groupe polonais Amrest, spécialisé dans la franchise de la restauration. Aujourd'hui, en 2017, la franchise reste encore le meilleur moyen d'accélérer. En tout cas, c'est notre approche privilégiée. On est un franchiseur international. On a à peu près, dans le groupe, 40 000 restaurants, 20 000 KFC. Et en France, on a fait le choix de s'adosser à des partenaires. Aujourd'hui, on a une soixantaine de partenaires qui ont quelques restaurants chacun. Et on vient en effet de s'accorder avec le groupe Amrest qui va acheter 40 000 restaurants et qui va en ouvrir 105 ans dans les années qui viennent pour accélérer notre présence. On a à peu près 200 restaurants aujourd'hui, un peu plus de 200 restaurants sur l'ensemble de la France. Et on a le souhait d'en avoir 500 d'ici 2025 parce que ça répond aujourd'hui à une attente des Français qui semblent apprécier notre poulet. Alors, votre objectif, c'est donc de plus que doubler le nombre de magasins KFC en France. Aujourd'hui, ça passera notamment, donc on l'a vu, par des franchisés. C'est quoi aujourd'hui le business d'un franchisé KFC ? Vous demandez quel apport ? Et puis, ça représente quoi économiquement ? Alors, un franchisé aujourd'hui, on va construire son restaurant, donc l'investissement va être de l'ordre à peu près de 2 millions d'euros. C'est quand même des gros restaurants. Chaque restaurant emploie à peu près 50 personnes, donc c'est également une création d'emploi local. Et puis, le chiffre d'affaires par restaurant est de l'ordre d'entre 2, 2 millions et demi d'euros selon les emplacements. Ce qui est intéressant pour un franchisé, c'est qu'une fois qu'il entre avec nous, il a la possibilité aussi de se développer, un premier restaurant, puis un second. Amrest que vous citiez est évidemment une société, donc il y a une taille plus importante, et une ambition de croissance. Et ce qui est intéressant également pour alimenter notre croissance, c'est qu'aujourd'hui, on est très présent en périphérie de centre-ville, avec ce qu'on appelle des drives, où on peut venir en voiture, et on commence à pénétrer les centres-villes, les centres commerciaux. Par exemple, très récemment, on est entré à La Défense, un des premiers centres commerciaux d'Europe. Donc, vous rentrez dans les centres-villes, quelque part. Exactement, centre-ville. Versailles vient d'être ouvert il y a quelques semaines, avec un grand succès, on n'y était pas. Et ça fait partie de cette stratégie de croissance. En s'adossant nos partenaires, au travers de nouveaux emplacements, de nouveaux formats aussi, des plus petits restaurants, et également de prendre en compte de nouveaux modes de consommation de nos clients, qui non seulement viennent profiter de nos bons poulets dans les restaurants, mais également de plus en plus en voiture, et puis tous les modes digitaux ou livraison qu'on voit se développer fortement. Et KFC, qui rentre donc davantage dans les centres-villes, au cœur des villes, est-ce que c'est aussi un KFC davantage concurrencé par McDonald's, Burger King et Quick ? Alors, McDonald's, Burger King, Quick et tous les autres concurrents sont présents depuis des décennies en France. Le marché est très concurrenciel, il y a d'ailleurs plein de nouveaux entrants, donc ce n'est pas nouveau. Nous, on a notre propre route, on a notre propre spécificité. On est vraiment centré sur nos vrais morceaux de poulet entier préparés sur place depuis 75 ans. Donc, on a notre caractéristique, qui est une alternative. Ça laisse le choix aux clients. Vous savez que McDonald's est présent dans des milliers d'endroits en France. Donc, aujourd'hui, le fait qu'on se développe, on est conscient de cette présence concurrentielle, on trace notre propre route et on essaie avant tout de prendre soin de nos clients, d'en donner le meilleur poulet. Et aujourd'hui, on a une réponse plutôt positive pour avancer. Frédéric Levaché, on est dans les échos. Donc, parlons peu, parlons économique. Vous parliez un petit peu d'ailleurs d'emploi local, notamment lorsqu'on ouvre des KFC comme vous sur le territoire en France. Donc, vous voulez passer de 200 à 500 restaurants dans la décennie, à peu près. C'est ça ? Donc, sur une dizaine d'années, pour faire simple. Ça devrait représenter combien de créations d'emplois aujourd'hui chez KFC ? Alors, KFC en France est entré dans les années 90, mais ne s'est pas développé avant le début des années 2000. On n'a vu qu'une poignée de restaurants. Depuis, on a ouvert, vous l'avez indiqué, à peu près 200 restaurants, en créant 10 000 emplois. Et l'ambition, c'est, avec ces 500 restaurants, c'est d'arriver à 25 000 emplois chez KFC. Chaque année, on emploie de l'ordre de 1 000, 1 500 nouvelles personnes, qui viennent surtout du fait du développement, puisqu'on ouvre une vingtaine de restaurants par an, à peu près. Et donc, voilà. L'ambition, c'est de... Et ce qui place KFC, qui est une société américaine par son origine, mais comme l'un des premiers créateurs d'emplois en France, année après année. Donc, c'est important. L'implantation locale, au travers de nos partenaires et de l'emploi, est fondamentale aussi. Et on souhaite également, la marque est en 13 américaines dans son ADN, avoir ce lien avec les Français. C'est pour ça qu'il y a deux choses que je pourrais citer rapidement. Je vous en prie. On est partenaire de la Fédération française de football depuis deux ans. On est très fiers, donc les équipes de France. Ce qui était une façon de signifier notre volonté de nous impliquer en France. Et puis, deuxièmement, on est aussi partenaire des restaurants du cœur. On collecte au travers de nos équipes dans les restaurants chaque année. C'est deux façons de montrer, bien qu'étant une marque émis la mort américaine par son histoire, une volonté de s'ancrer dans le tissu local français. Alors, le tissu local français, c'est aussi un marché économique, un marché sur lequel plusieurs études démontrent que les Français sont davantage soucieux de ce qu'ils consomment, des produits qu'ils mangent. Ils veulent manger plus sain ou en tout cas déclarent s'y intéresser. On fait comment quand on s'appelle KFC et qu'on est associé au fast-food ? Alors, c'est vrai que le fast-food a une image historique. Et les gens, ils viennent pour manger un bon sandwich ou un bon burger avec des frites et une boisson. Et ça, c'est depuis tout le temps, à un prix accessible. Ça, c'est vrai que c'est le principal. Ce qu'on voit depuis quelques années, et je vais vous expliquer un instant comment KFC s'y associe, c'est que la demande des clients progresse. Il y a une volonté de savoir quel est le produit que j'ai aujourd'hui entre mes mains, d'où vient-il, comment les personnes qui travaillent... Et alors, KFC, on apporte plusieurs choses. D'abord, on est une société historique. KFC existe depuis 75 ans, créée par le Connell Sanders. Donc, il y a un fondateur qui a inventé cette recette originale, ce poulet. Deuxièmement, on se tient à des normes sur l'approvisionnement, la provenance de nos poulets. C'est le cœur de notre métier. Donc, on y apporte toute l'attention nécessaire. Et on communique aussi beaucoup à nos clients. Toutes les informations sont disponibles, bien sûr, sur d'où viennent les poulets. Comment fait-on notre recette ? Et nous, la caractéristique qu'on a et comment on arrive à se battre par rapport à nos concurrents, c'est la qualité du poulet et le fait qu'il est fait chaque jour en restaurant. Donc, bien évidemment, demande des clients de plus en plus fortes. Et on se tient... Et le dernier élément, c'est l'expérience. C'est bien qu'étant un métier de bouche avant tout, les clients viennent dans le restaurant pour passer un bon moment, pour avoir non seulement un service, mais également une ambiance. Donc, on prend beaucoup d'attention sur le mode d'accès, sur les décors. Je disais une étude de NPD Group, selon laquelle le marché de la restauration rapide en France a pris 1,2% en fréquentation l'an passé, donc en 2016. C'est stable, mais ce n'est pas non plus une très forte croissance. Alors justement, vous faites comment, vous, pour trouver de nouveaux relais de croissance ? Le marché français est plutôt, en effet, stable. C'est un marché donc très concurrencé, avec beaucoup de nouveaux entrants. On l'a eu depuis quelques années. Dans l'autre gamme, d'ailleurs, un peu, qui essaye de monter en gamme. Tout à fait, qui apporte une nouvelle expérience. On voit également la grande distribution fortement s'impliquer avec des offres de snacking, où vous pouvez attraper un sandwich, une salade. Donc, on sait qu'on est dans un avenir concurrentiel. Ce n'est pas nouveau. Comment y répondre ? C'est avant tout, un, en se développant, en ayant une présence plus forte, puisque KFC a encore beaucoup d'implantations à trouver. Et deuxièmement, en pouvant proposer une expérience cohérente à nos clients et de qualité. Donc oui, la bataille existe. Elle a toujours existé. Elle existera toujours. Il y aura de nouveaux entrants. Il y a des gros intervenants. On fait partie des sociétés, aujourd'hui, de taille moyenne en France. Mais je crois qu'en ayant les bonnes équipes qui, avant tout, ont le sens du client, on va arriver à trouver notre place. Et aujourd'hui, on a la chance de faire partie des sociétés dynamiques. On progresse depuis un certain nombre d'années. On a des ambitions. Donc aujourd'hui, ça se passe plutôt pas mal. Merci Frédéric Levaché d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général France de KFC. Merci. 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 Merci.